Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition estivale de Grand Paris. Aujourd'hui, un thème principal pour nos discussions, les Roms, état d'urgence, après l'expulsion la semaine dernière de 250 Roms, et puis aussi les... Tadis que des camps, également, pardon, ont été vidés. Avec nous, pour discuter de ce sujet brûlant, nous recevons Chantal Brunel. Chantal Brunel, bonjour, vous êtes secrétaire nationale de l'UMP. Nous recevons aussi Eric Coquerel, secrétaire national du parti de gauche, bonjour, et puis Malik Salancourt, vice-président de la Ligue des droits de l'homme. Alors, peut-être on va commencer avec vous, Malik Salancourt. Déjà, est-ce que vous pouvez nous préciser, finalement, qui sont les Roms, quel type de population, qui sont ces gens, d'où viennent-ils, depuis combien de temps sont-ils en France ? De qui parle-t-on exactement, finalement ? Finalement, on parle de peu de personnes. 15 000 à 20 000 ressortissants, essentiellement roumains et bulgares, venus en France, comme ils le peuvent, puisqu'ils sont ressortissants européens depuis le 1er janvier 2007. 15 000, 20 000... Donc, pour être très clair, ce sont des gens qui sont là, légalement ? Ils sont tout à fait en situation régulière sur le territoire national lorsqu'ils arrivent, puisqu'ils ont la liberté de circulation. Simplement, ils sont visibles, et ils ont été rendus visibles, parce que, depuis plusieurs années, une dizaine d'années, les gouvernements successifs ont stigmatisé ces populations en montrant particulièrement les occupations irrégulières, les bidonvilles dans lesquelles ils vivent, pour des raisons économiques. On les empêche de travailler, on y reviendra, ou pour des raisons d'abandon social. Est-ce que c'est un effet direct de Schengen ? C'est un effet de l'élargissement de l'Union Européenne, mais en même temps, 10 000 ou 15 000 personnes venant de Roumanie, c'est une infime minorité de la migration roumaine. 3 millions de Roumains ont quitté la Roumanie depuis 2007. On parle de 15 000 ou 20 000 sur le territoire français. Nous ne sommes pas dans le cas d'une invasion. Alors, juste, ce sont des Roumains, mais ils ont quelque chose de particulier, quand même. Il y a d'autres Roumains qui viennent en France. Ce ne sont pas seulement des Roumains pauvres, entre guillemets. Ce sont des Roumains pauvres, d'abord. Après, certains, en effet, les regardent comme des Roms. C'est-à-dire comme une minorité dans laquelle ils sont reconnus dans leur pays d'origine. Mais sur le territoire national, je vous ferais pari de faire une différence entre un Roumain pauvre, un Hongrois pauvre et un Rome pauvre. Parce qu'ils sont venus de ces deux pays. Il y a ce fantasme un petit peu, les gens du voyage. Alors, bien sûr, il faut les distinguer des gens du voyage. Les gens du voyage sont des ressortissants français qui ont fait le choix de vivre, de manière culturelle ou de manière contrainte socialement, de manière non sédentaire. Dans des caravanes, ce sont des nomades. Alors que là, ce sont des populations qui sont sédentaires, qui, en Roumanie, vivent dans des maisons, dans des appartements. Et une infime minorité, je le redis, 15 000, 20 000, sont venus sur le territoire français, alors qu'ils sont 2 millions à être restés en Roumanie et à être pris en charge par les autorités roumaines. Donc, la situation est loin d'être une invasion, je le redis. Donc, ce sont des gens, Eric Coquerel, qui arrivent sur le territoire national dans des conditions difficiles et qui, finalement, s'installent dans des zones plus ou moins autorisées et pour, finalement, recréer une forme de communauté. C'est surtout des gens qui essaient de s'installer parce qu'on les chasse d'un endroit à l'autre et, du coup, ils se retrouvent à chaque fois dans des situations de plus en plus précaires. Sitôt que des enfants scolarisés, on les chasse à un autre endroit. Et puis, il faut le dire également, ils subissent une politique discriminatoire à l'encontre des ressortissants bulgares et roumains. En réalité, ce sont eux qui sont visés sur ces fameuses mesures transitoires qui leur empêchent, par rapport à d'autres ressortissants européens, de trouver du travail sur le marché du travail. Alors, on a le temps. Expliquez-nous ce que c'est que ces mesures transitoires. C'est des mesures transitoires qui, par rapport à une population donnée en Europe, puisque vous savez qu'il y a la libre circulation en Europe des citoyens européens et de droits du travail, eh bien, par rapport à cette population, restreignent de manière considérable leur droit, justement, à accéder au marché du travail en France. Je voudrais dire quelque chose. Vous avez dit, il y a deux termes. Vous avez donné le terme fantasme. Je crois qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre du fantasme, mais c'est un fantasme qui, comme par hasard, est exploité à chaque fois qu'il y a une crise. Les Roms, c'est un exutoire depuis très longtemps, depuis même, on pourrait dire, le Moyen-Âge, sur, à chaque fois qu'il y a une crise en Europe, on pointe du doigt certaines populations, et les Roms sont une population commode. Malheureusement, toute proportion gardée, bien évidemment, mais enfin, dans les années 30, ils ont été largement chassés et largement pointés du droit, et puis là, comme par hasard, alors que, comme ça a été dit tout à l'heure par le représentant de la LDH, leur nombre n'a pas augmenté. Vous parlez de l'état d'urgence, il me semble que l'état d'urgence, aujourd'hui, c'est les licenciements en France, ce n'est pas les 20 000 Roms, et bien, depuis 2010, depuis notamment les déclarations de M. Besson et M. Sarkozy, eh bien, on les pointe du doigt comme les responsables, je dirais, un peu de fantasmes, et qu'on jette un peu en pâture aux Français quand on n'arrive pas à résoudre d'autres problèmes qui sont ceux que nous connaissons actuellement. Donc voilà, il faudrait peut-être arrêter avec ça, parce que c'est une situation qui devient absolument intolérable et insupportable aux pleins de familles. – Mais l'argument qui est évoqué, parce que là, quand on parle de fantasmes, ça veut dire, en gros, ce sont des populations qui menacent la sécurité des Français, en gros, c'est ça que vous sous-entendez quand vous dites le fantasme. – Oui, c'est des fantasmes. – Comme ce sont des fantasmes, le fait qu'on dise que c'est des gens du voyage. Les Roms, en Bulgarie et en Roumanie, souvent dans des mauvaises conditions, d'ailleurs, ça, c'est un autre problème, mais ce sont des populations, aujourd'hui, sédentarisées. Et il ne faut pas essayer de confondre en laissant l'impression, finalement, que ce sont des populations errantes que l'on essaye de placer un endroit ou un autre. Elles veulent s'intégrer, comme d'autres populations, simplement, en France. Elles ont une politique absolument discriminatoire par rapport aux autres citoyens européens. – Chantal Brunel, vous, cet argument de l'insécurité, c'est quelque chose qui vous paraît recevable, parce que ce n'est pas celui, effectivement, qui est employé la plupart. – Oui, alors, n'est qu'en drogue. Moi, j'ai, hélas, eu à en connaître dans ma circonscription, quand j'étais députée. – Où ça ? – À Torigny, entre autres, il y a eu un camp de Rome. Vous savez que depuis juin, je ne le suis plus. Je suis allé les voir. Souvent, personne ne parle le français. Deuxièmement, les camps de Rome, je connais, ils vivent dans des conditions sanitaires inadmissibles et de sécurité inadmissibles. Et la réalité, c'est quoi ? C'est que les élus, même de gauche, sous la pression des riverains et sous la pression des réalités, finissent par demander l'expulsion du camp des Roms. Et c'est évident que toutes les décisions de police d'évacuation sont la suite d'une décision de justice et donc d'une procédure assez... qui doit être respectée. Ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, moi, je n'ai pas voté l'entrée de la Bulgarie et de la Roumanie dans l'Europe. Je pense qu'on était... C'était beaucoup trop tôt. Et c'est vrai que lorsqu'on a fait rentrer ces deux pays dans l'Europe, il y a eu des mesures qui ne permettent pas aux Roms, entre autres, jusqu'au 31 décembre 2013, d'avoir accès au marché du travail. Donc vous avez des gens qui sont sur le territoire français, qui n'ont pas accès au marché du travail, qui n'ont bien sûr pas de logement. Alors bien sûr, le président de la République, François Hollande, avait dit si on expulse un camp de Roms, il faut proposer des solutions alternatives. Mais c'est quoi les solutions alternatives ? C'est un travail et un logement pour des gens qui souvent sont très mal formés et au nom de quoi les Roms auraient priorité pour accéder à un logement alors que vous avez des personnes qui travaillent tout à fait légalement, des Français qui sont là depuis très très longtemps et qui ne trouvent pas de logement même s'ils travaillent. Donc c'est un problème douloureux, mais la réalité fait que même les élus de gauche et même les élus communistes, j'en connais, ont demandé l'expulsion des Roms. Il y a aussi le droit à la propriété privée. il s'installe souvent dans des endroits, enfin je veux dire, sur des terrains privés ou sur des terrains municipaux et il y a une réalité des faits. On est le pays des droits de l'homme, on ne peut pas avoir des gens qui vivent dans des conditions d'insécurité. Enfin à ce niveau-là, la France, là au niveau des pays des droits de l'homme, en Europe, c'est une catastrophe là par rapport aux Roms. Je ferai remarquer que l'Italie et l'Irlande viennent de lever les mesures justement. Donc ne nous mettons pas en modèle comme si on recevait toute la misère du monde et tous les Roms. Il y a 20 000 Roms en France, ils sont 10 à 12 millions en Europe. Donc arrêtons avec cette espèce de fantasme qu'on nous sert. Et qui sont discriminés dans leur pays. Le vrai sujet, c'est qu'il faut que l'Europe, tous les pays européens regardent le problème et que la Bulgarie et la Roumanie respectent les engagements car ils ne respectent pas leurs engagements. Il y a des problèmes, vous savez très bien que les fonds européens n'arrivent pas forcément à 100% à leur but. On ne les demande pas. Le préfet de la région PACA n'a même pas fait de ligne budgétaire parce qu'effectivement c'est important ce que l'init Chantal Brunel. Il y a des fonds européens pour aider à l'intégration des Roms. Et le préfet, qui était un préfet nommé par Nicolas Sarkozy, dans la région PACA n'a même pas créé de ligne budgétaire pour permettre d'avoir les aides de l'Union Européenne. Donc on voit bien que là, ce n'est pas un problème d'intégration d'une population qui poserait des problèmes insolubles. Vous parliez effectivement de précarité mais quand vous mettez dans des situations de misère des gens, évidemment ils sont dans une situation de précarité. On y revient, on marque une première pause dans cette émission. On se retrouve pour la deuxième partie de ce Grand Paris consacré au problème brûlant des Roms et de l'expulsion des Roms. Alors on avait conclu notre première partie sur l'idée qu'il y avait peut-être un peu une exception française puisque vous disiez, Éric Coquerel, qu'il y avait 12 millions de Roms dans toute l'Europe, 15 000 en France. Est-ce qu'il n'y a qu'en France que ce genre de débat se pose ou bien est-ce que finalement c'est un débat qui est récurrent dans toute l'Europe ? On a vu avec Chantal Brunel qu'au départ le problème manifestement il est dans le pays d'origine mais est-ce que la diffusion se fait dans toute l'Europe ? En tout cas, c'est en France que la Commission européenne a jugé bon de nous dire attention à la politique vis-à-vis des Roms. Donc c'est juste pour tout à l'heure contrer l'idée d'une France qui serait tellement généreuse que finalement on n'aurait aucune leçon à prendre de personne. En France, il y a une politique vis-à-vis des Roms qui est particulièrement dure et qui je crois est faite parce que c'est finalement un exutoire commode. Quand on parle des Roms on ne parle pas d'autre chose. Alors ça c'était effectivement ce qu'avait dit la gauche quand Nicolas Sarkozy avait procédé à la même chose. Alors finalement on a l'impression qu'aujourd'hui la gauche se trouve elle-même confrontée à ce principe de réalité et est-ce que finalement la décision de Manuel Valls est finalement n'est pas la même ne relève pas de la même logique que celle qui avait été prise par Claude Guillaume Chantal Bruner ? Enfin moi je ne sais pas très bien quelle est la politique de sécurité de la gauche parce que comme il y a trois positions il y a Taubira super laxiste Valls qui est plutôt un peu répressif et le président Hollande qui avait dit par exemple on n'expulse pas s'il n'y a pas des solutions alternatives son ministre fait différemment Hollande qui dit il faut doubler le nombre de centres de rétention et Taubira qui dit non voilà qui dit le contraire ce que je crois c'est que je dis il y a un principe de réalité c'est que c'est très très difficile ce n'est pas le vivre ensemble on ne peut pas continuer à voir des gens dans des conditions aussi dramatiques installées en France et je pense que ça ça me paraît tout à fait important et que les gouvernements sont un principe de réalité Malik Salancourt c'est justement pour ça qu'il y a des décisions de justice c'est pour ça qu'il y a besoin d'une politique qui soit efficace ça fait 10 ans qu'on a utilisé des procédures qui ne sont pas efficaces le retour humanitaire on a bien vu que ça sert à rien c'est de l'argent dépensé qui fait que les personnes reviennent 300 euros par adulte et 150 euros par enfant donc à Lyon ça consiste en quoi 260 personnes roumaines ont été expulsées et ont bénéficié d'une aide au retour 300 euros par adulte et 150 euros par enfant simplement ces personnes repartent en Roumanie certes mais pas de manière volontaire de manière contrainte puisque le harcèlement policier la présence policière qui fait qu'ils sont expulsés de lieu de vie en lieu de vie fait qu'ils ne le font pas véritablement de gaieté de coeur ensuite ils retournent en Roumanie mais reviennent en France parce que c'est ici qu'ils ont déjà construit un projet de vie donc c'est pour ça que ces mesures ne sont pas aujourd'hui efficaces ensuite on ne demande pas et il n'est pas demandé à ce que l'on donne du travail à ce que l'on donne un logement aux roms on dit simplement qu'ils doivent avoir les mêmes droits qu'un hongrois qu'un lituanien qu'un slovène parce que ce droit au travail leur est aujourd'hui refusé ils ne demandent pas à avoir un travail ils le trouvent ils cherchent des emplois de service ils sont prêts les femmes à travailler à faire des ménages à faire des choses aujourd'hui ce n'est pas possible par les mesures transitoires ils cherchent à avoir un logement simplement des ressources régulières il est évident qu'ils ne peuvent pas accéder aux logements privés ils viennent surtout rechercher le modèle social français si on était dans cette réalité là nous ne serions pas dans les mêmes flux migratoires lorsque vous avez simplement 15 000 à 20 000 chiffres égales depuis une dizaine d'années on voit bien qu'on n'a pas une migration massive de roumains pauvres ou même de roms pauvres sur le territoire national mais à partir de quel chiffre vous avez une migration massive ? c'est quoi ? c'est à partir de quand pour vous ? j'ai constaté qu'il y a plus de 2 millions de français qui ont quitté le territoire national ces deux dernières années est-ce que pour autant on parle d'une immigration française sur d'autres territoires ? ce n'est pas du tout la même situation ils ne sont pas du tout les mêmes personnes les chiffres en Italie en Irlande madame Brunel ils ont levé les mesures justement transitoires il n'y a pas eu d'afflux de roms arrêtons avec ces fantasmes si on essaie de reconstituer un petit peu les flux migratoires de ces familles roms grosso modo est-ce qu'il y a des pays où il y en a beaucoup plus qu'en France et où ça pose moins de problèmes ? la migration roms est relativement marginale elle est même marginale l'essentiel des roms 1,5 à 2 millions de roms en Roumanie 800 000 en Bulgarie ils sont essentiellement restés et ils restent sur leur territoire national on estime à moins de 150 000 sur l'ensemble de l'Union Européenne les ressortissants roms en revanche il y a des roumains en effet qui ont migré d'ailleurs certains ont même été appelés par la France je pense en effet aux infirmières qu'on est allé chercher dans les hôpitaux roumains qui font qu'aujourd'hui on manque d'infirmières dans les hôpitaux roumains il y a aussi des dizaines de roumains à Polytechnique il y a bien entendu d'autres métiers professionnels les ingénieurs qui ont en effet trouvé accès à l'emploi facilement parce qu'on est allé les chercher mais on ne peut pas vraiment dire et on ne peut pas dire qu'il y a un phénomène migratoire des roms de Roumanie ou de Bulgarie et c'est pour ça qu'il est injuste de traiter les gouvernements roumains et les gouvernements hongrons et bulgares comme étant laxistes sur leur politique vis-à-vis des roms lorsque vous avez deux millions il y a bien Chantal Brunel ils sont discriminés dans leur pays il y a une réalité vous ne pouvez pas dire ça que la Roumanie et la Bulgarie se préoccupent de les intégrer dans leur pays ils ne viendront pas chez nous ils viennent chez nous pour la protection sociale ce sont des citoyens européens ou alors expliquez-moi en quoi ce ne sont pas des citoyens européens et en quoi ils devraient être traités différemment des autres moi j'attends de voir une autre explication qu'une explication ethnique qui a été celle de M. Sarkozy et on attend effectivement du gouvernement Hollande qu'il ne mette pas ses pas sur les pas de M. Sarkozy et M. Guéant répondez-moi sur quel critère vous jugez qu'il doit être traité de manière différente d'autres citoyens européens tous les hommes sont égaux c'est pas ce que dit Chantal Brunel je dis juste que lorsqu'on a négocié l'entrée de la Bulgarie et de la Roumanie dans l'Europe il y a eu des conditions qui ont été posées à la Bulgarie et à la Roumanie qui n'ont pas respecté lesquelles ? il y avait le problème de la corruption qui continue le problème justement des non-discriminations y continue le problème effectivement de l'aide européenne qui viennent à la Bulgarie et à la Roumanie et Barroso vous dira qu'il y a beaucoup d'évaporation donc ce sont des pays moi j'étais contre je trouve qu'ils n'étaient pas mûrs pour rentrer dans l'Europe de même qu'on n'aurait pas dû faire entrer la Grèce dans l'euro la Bulgarie et la Roumanie n'étaient pas des pays qui avaient un stade de développement aussi bien humanitaire social et de droit de l'homme et d'égalité pour entrer dans notre pays dans l'Europe maintenant c'est là il faut faire face à des situations il y a des réalités la Grèce avait un problème de droit de l'homme non excusez moi non non je parle non je dis par ailleurs non 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 je dis c'était une incident effectivement l'Europe telle qu'elle ne marche pas mais c'est pas à cause de la libre circulation des hommes c'est à cause de la libre circulation ne déformez pas que vous avez installé donc l'inégalité c'est vous qui l'a développé madame Brouz s'il vous plaît ne déformez pas les propos que j'ai dit j'ai dit on a on a eu tort pour moi on a eu tort de faire entrer la Bulgarie la Roumanie dans l'Europe de même qu'on a à une autre époque on a eu tort de faire entrer la Grèce dans l'euro car on n'avait pas non plus contrôlé regarder ce qui se passe on est face à des problèmes particulièrement difficiles c'est un autre sujet sur l'euro il va bientôt falloir dire cela de l'Italie de l'Espagne de la France c'est pas la même chose donc on verra que c'est pas ça le problème ces mesures transitoires finalement est-ce que ça n'était pas il y a une dizaine de pays qui l'appliquent qui les appliquent il ne reste plus que neuf est-ce que ça n'était pas finalement une façon à la discrimination puisqu'on dit puisqu'on dit parce que finalement on dit ces pays-là honnêtement ont un problème chez eux vis-à-vis de ces minorités et les discriminent ce qui est difficilement ce qu'on peut difficilement nier quand même est-ce que instaurer ces mesures transitoires n'était pas finalement un moyen de pérenniser cette cette ségrégation en fait cette discrimination était condamnée par le Conseil de l'Europe par le Parlement européen par le défenseur des droits en France et la haute autorité de lutte contre les discriminations lorsqu'elle existait par la commission nationale consultative des droits de l'homme par le comité pour l'élimination des discriminations raciales le CERD à l'ONU donc tout le monde reconnaît aujourd'hui que ces mesures sont injustes discriminatoires et créent plus de difficultés qu'elles ne les résolvent quand on voit en effet que l'Italie et l'Irlande qui sont dans des situations économiques bien plus difficiles que les nôtres ont levé ces mesures transitoires c'est qu'on voit bien que ça n'a pas un impact suffisant pour les justifier donc on dit aujourd'hui le gouvernement n'a pas besoin du parlement il peut les lever et concrètement ce sont des milliers de femmes et d'hommes qui pourraient accéder à l'emploi parce qu'ils sont aujourd'hui déjà prêts à le faire ça ne sera pas la solution pour tous mais ce sera déjà une solution pour beaucoup Est-ce qu'il y a d'autres ces mesures transitoires est-ce qu'il y a d'autres populations qui sont visées est-ce que ça concerne l'ensemble des ressortissants roumains et bulgares d'accord mais ça n'existe ça ne concernait pas d'autres populations non mais ça c'est un langage particulièrement sympathique à certaines oreilles et facile à dire mais vous savez très bien qu'on a un pays avec un fort taux de chômage avec un chômage très important chômage plus élevé que le nôtre très important qu'on a des problèmes de logement et au nom de quoi ? l'Italie a des difficultés en matière de logement et notamment des logements des plus pauvres je vous rappelle quand même que la fondation Abbé Pierre a estimé à 280 000 personnes aujourd'hui vivant sur notre territoire sans abri dans des bidonvilles ou dans des structures d'urgence donc on a en effet une urgence sociale à travailler sur l'habitat des personnes précaires notre problème c'est d'intégrer les gens on ne peut pas accueillir des gens dont on n'a pas les moyens d'intégrer la France n'a pas aujourd'hui les moyens de trouver un travail à tous les bulgares et à tous les roumains et n'a pas les moyens c'est pas ça c'est pas le sujet on parle de 20 000 personnes le choix que vous faites Madame Brunel c'est comme celle de l'UMP c'est de dire que les pauvres au sein de l'Union Européenne doivent être assignés à résidence nationale c'est un choix de l'Union Européenne de dire qu'il y a la liberté de circulation on l'a pensé pour les étudiants on l'a pensé pour les salariés on l'a pensé pour les professions libérales on l'a pensé pour les retraités or pour les pauvres finalement c'est les seuls pour lesquels on dit ils doivent rester dans leur pays ils doivent rester à la charge de leur pays d'origine sauf qu'effectivement on ne peut pas nier la réalité de la difficulté et bien justement c'est pas ça qui l'on repère mais la réalité moi je crois une chose c'est que malheureusement et je crains fort on va voir ce que fait le gouvernement mais je crains fort que le ministre de l'Intérieur mette ses pas là dans ceux de M. Guéant je crains que à chaque fois on ressorte les Roms qu'on a besoin d'éviter de parler d'autres problèmes le problème en France l'état d'urgence on parlait de feu tout à l'heure c'est pas les 20 000 Roms qui posent des problèmes le problème je le disais tout à l'heure c'est les dizaines de milliers de licenciements qui menacent le problème si on veut parler par exemple de questions au niveau de l'Union Européenne c'est le fait aujourd'hui une entreprise en France peut faire un contrat avec une entreprise par exemple des pays de l'Est européen et faire travailler des gens sous le droit de ces pays là c'est à dire en cassant le code du travail demandez aux syndicats français s'ils pensent que c'était pas un problème beaucoup plus grave que la question de 20 000 Roms voilà la question qui est posée c'est celle d'une Europe qui se construit et on en voit aujourd'hui les dégâts sur la libre circulation des capitaux avec un dumping général c'est ça le problème c'est pas les 20 000 Roms que l'on trimballe de situation précaire en situation précaire et après on dit ah mais ils ne peuvent pas s'intégrer les Roms sont une des populations qui essayent justement de scolariser leurs enfants par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur nous donnant un peu le portrait de personnes qui n'essayent pas de développer leur culture c'est faux non 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 parce que comme vous allez sur le terrain allez les voir comme vous et moi on y est constamment et c'est justement les écoles madame je ne vois pas comment ils parleront leur langue donc de toute façon nous avons aujourd'hui une libre circulation des citoyens ça a été dit tout à l'heure le fait de renvoyer les Roms chez eux l'année dernière ça a coûté 6 millions d'euros pour rien du tout parce qu'ils peuvent revenir ils ne sont en aucun cas préjudiciables ils ne sont en aucun cas délinquants donc il faut résoudre le problème autrement et le problème autrement c'est d'arrêter chaque été maintenant de ressortir cette question avec des hochements du monde allez on marque une pause et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de notre débat et on se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre débat consacré au Roms avec nos trois invités avec Chantal Brunel secrétaire nationale de l'UMP avec Eric Coquerel secrétaire nationale du parti de gauche et avec Malik Salancourt vice-président de la Ligue des droits de l'homme alors on a bien cadré le sujet on va peut-être consacrer notre dernière partie finalement aux solutions qu'est-ce qu'on peut faire vous avez dit qu'il y avait quelques pays qui avaient commencé à lever finalement ces mesures transitoires en gros qui empêchent les Roms de chercher du travail dans le pays où ils arrivent quels sont ces pays est-ce que c'est une tendance qui va se généraliser et puis en France est-ce qu'on parle de lever ces mesures qui rappelons-le de toute façon arrivaient à échéance fin 2013 Écoutez moi je crois effectivement Éric Coquerel Déjà la chose que je souhaitais redire c'est que le problème majeur de notre pays ce ne sont pas 20 000 Roms dans notre pays voilà ça a été dit tout à l'heure ce n'est pas eux qui expliquent le mal logement ce n'est pas eux qui expliquent les difficultés économiques ce sont des citoyens européens et il serait quand même tout à l'honneur de la France d'arrêter de faire des exceptions pour finalement 20 000 ressortissants européens et effectivement leur donner le droit de tout autre citoyen européen je crois que le problème que nous avons parce que c'est vrai que les Roms sont une population très touchée par la pauvreté en Europe il y a un Roms sur trois qui est au chômage 20% qui ne bénéficient pas de régime de sécurité sociale et on a 90% qui sont en dessous du seuil de pauvreté donc on voit bien que le problème est un problème économique global qui à mon avis n'est pas très éloigné d'ailleurs de la question de la récession dont on parlait tout à l'heure pour la Grèce que vous avez annoncé ou de ce qui menace l'Europe c'est quelle Europe nous voulons est-ce que nous voulons une Europe qui s'enfonce dans la récession et qui du coup fragilise encore un peu plus les populations déjà fragilisées et le problème sera pour ces populations pas tant pour le fait de pouvoir accueillir ou pas 20 000 personnes ou est-ce que nous voulons une Europe qui relance l'activité qui permette justement de contrecarrer ces problèmes et ou qu'il soit une Europe de progrès social je crois que le problème il est là il n'est pas les responsables ne sont pas les 20 000 Roms on voit bien Chantal Brunel qu'à la limite ce qui pose le problème ce n'est pas tellement qu'il soit Rome ou pas c'est les conditions dans lesquelles finalement il s'installe sur l'histoire puisque ce sont les seuls à finalement s'installer à se regrouper comme ça il y a 300 000 personnes qui vivent aujourd'hui dans des abris de fortune qui sont sans domicile fixe et qui sont dans les mêmes situations oui mais est-ce que c'est comparable à ce qu'on appelle je veux dire à ces campements finalement c'est sûr qu'on les médiatise beaucoup moins c'est sûr qu'on n'a pas fait un communiqué cet été pour parler des centaines de personnes des milliers de personnes qui ont été frappées d'expulsions locatives cet été dans les parcs sociaux là on a fait un communiqué cet été pour parler des campements en effet de ressortisse en Rome exclusivement c'est justement ça qu'il faut arrêter pour trouver des solutions il faut justement travailler il faut arrêter par un voie de presse ou par en montrant les muscles pour justement voir avec les élus locaux voir avec les conseils généraux voir avec les conseils régionaux et avec les associations et les préfets comment on peut en effet résoudre ces difficultés qui sont d'abord dans la dose sociale il y a des solutions qui existent sur le territoire on a vu à Montreuil on a vu à Saint-Ouen on a vu à Lille on a vu à Nantes des opérations alors villages d'insertion ou autres dispositifs qui ont montré qu'on pouvait trouver des solutions pour ces personnes là mais pour l'ensemble des personnes attardez-vous justement un petit peu là-dessus les expériences réussies elles ne sont pas médiatisées elles sont un travail de fond elles sont un travail individualisé sur chaque situation en effet ce n'est pas la même chose lorsqu'on a une personne qui ne parle pas le français ou une autre qui le parle lorsqu'elle est diplômée ou lorsqu'elle ne l'est pas parmi les mille dix mille roms, roumains et bulgares adultes puisque c'est de cela dont on parle qui sont en capacité d'accéder à l'emploi beaucoup ont des qualifications et des expériences professionnelles elles peuvent trouver elles-mêmes un accès à l'emploi dès lors que les mesures transitoires sont libérées lorsque l'on les met à l'abri en matière d'hébergement ou de logement par des dispositifs des terrains conventionnés des abris des bungalows on peut trouver une façon de sortir dès lors que l'état se met autour de la table aujourd'hui ça existe dans plein de collectivités il y a plein de collectivités locales qui sont prêtes à le faire ça a bloqué ces dix dernières années parce que l'accès à l'emploi qui était la sortie libre pour pouvoir accéder à des ressources régulières n'a pas été possible remettons-nous autour de la table que les préfets réunissent les collectivités locales les maires les conseillers généraux du fait de l'aide sociale à l'enfance et nous saurons trouver en effet des solutions pragmatiques et des solutions qui ne seront pas médiatiques mais qui seront efficaces Chantal Brunel c'est Alice au Pays des Merveilles là ce que nous raconte Malick Salancourt vont créer des emplois qu'on n'a pas aujourd'hui les ont les emplois attendez, attendez les préfets vont créer des villages d'insertion construire petites maisons avec quel argent j'en sais rien moi je vais vous dire là où je suis d'accord avec M. Coquerel c'est que le vrai sujet en France et l'urgence c'est que l'industrie française est en train de tomber comme une pierre et qu'on va devenir un grand centre de tourisme et de loisirs et un centre de service et qu'aujourd'hui l'urgence c'est créer de vrais emplois les emplois de demain et en tout cas c'est pas en continuant comme ça en prenant des mesures contre l'entreprise à défaire tout ce qu'a fait Nicolas Sarkozy pour l'économie française pour les investissements d'avenir qu'on trouvera demain dans 15 ans, 20 ans un emploi pour les Roms qui sont chez nous car quand vous dites le préfet réuni etc. oui et on va chercher où les emplois ? On va les trouver où ? Mais il les trouve eux-mêmes les emplois on parle de quelques milliers de personnes on parle pas en effet des 3 millions le problème est simplement qu'aujourd'hui il y a des hommes et des femmes qui ont des employeurs je pense en effet à des entreprises de service je pense en effet à des artisans à des entreprises du travail public qui aujourd'hui ont des promesses d'embauche qui sont bloquées parce que les préfets empêchent l'accès à l'emploi de ces ressentissants d'abord faux donc écoutez attendez il y a une chose qui n'est quand quelqu'un habite en France depuis un certain temps qu'il a une réelle promesse d'embauche un vrai contrat de travail qui est bien dit tamponné certifié en général les préfets donnent des autorisations des titres de séjour quand les conditions d'habitation et d'emploi sont là c'est cette réalité là que vous ne connaissez pas madame Brunel aujourd'hui on met entre 6 et 9 mois à avoir ces autorisations vous connaissez un artisan dans les travaux publics qui est capable d'attendre 9 mois son salarié là actuellement pour les vendanges pour les activités agricoles saisonnières vous croyez qu'ils vont attendre 3 mois pour avoir leur main d'oeuvre qui est immédiatement disponible or aujourd'hui c'est cette réalité là auquel on est confronté je ne dis pas que c'est une solution pour les 10 000 personnes adultes roms, roumaines et bulgares qui sont sur notre territoire mais ce sera pour plusieurs centaines d'elles des ressources régulières et concrètement on ne pourra pas se plaindre après les retrouver avec mendiers ou voir leurs gamins pas scolarisés cela dit moi je ne suis pas favorable à la suppression des mesures transitoires et vous verrez que le gouvernement français parmi d'autres gouvernements les renégociera fin 2013 voyez attendons fin 2013 vous verrez que le gouvernement français va les renégocier est-ce que le gouvernement français parle déjà de les supprimer comme l'ont fait quels sont les pays qui l'ont supprimé l'Italie et l'Irlande récemment qui sont effectivement deux pays attendons de voir attendons de voir c'est la discrétion de chaque pays de toute façon si vous voulez on a un système qui quand même ne va pas c'est à dire que s'il y a des pays qui suppriment et d'autres qui ne suppriment pas on voit bien effectivement qu'il va y avoir un déséquilibre migratoire au sein de l'Europe c'est pas possible moi je crois que si on veut construire une Europe qui soit une Europe de solidarité et bien à partir du moment où il y a des populations à aider toute l'Europe doit y participer et notamment les pays les plus riches je vous rappelle quand même que la France est le cinquième pays le cinquième pays le plus riche au monde c'est pas un pays pauvre donc arrêtons surtout enfin moi je crois qu'il faut ce qui nous ennuie un peu ce qui nous met en colère dans cette affaire chaque été c'est le fait encore une fois que l'on se serve d'une population en termes d'exutoire vous parliez tout à l'heure d'installation mais les Roms ne choisissent pas les endroits où ils s'installent ce qui se passe par exemple dans la région PACA on le suit de manière assez attentive parce qu'on a un préfet particulièrement dur c'est une situation où ils sont trimballés de situations de plus en plus précaires en situations précaires comment voulez-vous dans ces cas-là que vous ayez une vie digne et que vous ayez envie de vous en sortir de manière digne si on vous met sur le frottoir en Ile-de-France le problème se pose il se pose dans différents endroits mais il se pose de manière plus effectivement plus accrue selon à un moment donné les politiques préfectorales ce que nous demandons nous au ministre de l'Intérieur et au gouvernement principalement parce que M. Valls nous inquiète par ses déclarations c'est de dire ce qu'il veut faire est-ce qu'il veut suivre ce qu'a dit M. Hollande pendant sa campagne c'est-à-dire pas d'expulsion sans solution alternative et nous demandons effectivement l'abrogation des mesures transitoires sur l'emploi ou est-ce qu'il finalement et bien il veut continuer à mettre cette population à la poitaine du doigt pour viser d'autres problèmes et moi je dirais à Mme Chantal Brunel que j'espère qu'il y a un traité ou en tout cas non malheureusement je l'espère plus que ce n'est pas le cas qu'il faudrait renégocier c'est le traité de M. Sarkozy le traité Sarkozy-Merkel qui est en train d'enfoncer l'Europe dans la récession qui va l'enfoncer encore plus gravement et vous verrez que la problématique ne sera plus seulement la question des Roms ça sera toutes les populations en Europe qui sont soumises à la pauvreté là on va se retrouver dans un débat dans quelques mois restons sur les Roms juste pour conclure après 2013 concrètement à votre avis qu'est-ce qui se passe ? ça c'est le gouvernement socialiste qui va voir alors moi je voudrais juste dire un mot quand même c'est que les Roms s'installent en général sur des terrains insalubres sans condition de sécurité sont à la bougie vont chercher vont chercher l'eau sur la bouche incendie ce serait de leur faute mais non non ce n'est pas de leur faute est-ce qu'il est recevable dans notre pays il y a encore des gens incapables de trouver un logement accessible que lorsque vous n'avez pas les ressources régulières on ne peut pas accueillir toute la misère du monde la France aujourd'hui n'a pas les moyens dans les 300 000 il y a beaucoup de Français madame et je n'ai pas entendu les gouvernements précédents dire que l'urgence dans le logement était une priorité dans la pratique il manque 80 000 places d'hébergement d'urgence où sont les fonds dans votre précédent gouvernement pour les mobiliser pour faire qu'on passe de 70 000 à 150 000 qui est le besoin que votre gouvernement à l'époque avait indiqué allez un mot Eric Coquerel un mot pour conclure je dirais que les pauvres ne sont pas responsables de la pauvreté c'est le système qui en est responsable et effectivement par exemple le problème du logement et le problème du travail en France ce n'est pas les Roms qui en sont responsables arrêtons avec cette politique qui est vraiment insupportable et qui en plus a pour but d'essayer d'entraîner les Français vers quelque chose qui est assez malsain et qui pour tout dire est plus proche du Front National que d'autres choses donc on attend autre chose au gouvernement socialiste merci beaucoup à tous les trois c'était les derniers mots de ce débat on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de notre débat post-jeux olympiques vous le verrez